Bonjour tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux petites créations que je vais vous présenter. Et si ça vous plaît, le tuto suivra. Alors, ce sont deux petits... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Deux petits cahiers, on va dire. Oui, enfin bon, on les appellera comme on voudra, peu importe le nom. Donc, je vous montre le premier, c'est celui-ci. Je les ai réalisés. Alors, j'aime bien la chaîne de Wendy's Journal Adventure. Elle fait beaucoup de... Comment dirais-je ? De junk, mais avec des tissus. Enfin, voilà, des choses comme ça. Elle fait vraiment plein de choses. Vous savez que j'aime bien les chaînes anglaises, américaines, voire australiennes dans certains cas. Et donc, je la suis depuis un petit moment. Mais sauf que bizarrement, j'avais dû rater ce tuto-là. Enfin, où j'avais peut-être pas eu le temps de le regarder. Ou parfois, je trouve que YouTube, même si on a coché toutes les vidéos, il ne les présente pas. Bref, j'avais raté ce tuto. Et je l'ai trouvé sur une autre chaîne qui est Book Vandal, quelque chose. J'ai oublié. Je vous le noterai éventuellement si j'y pense dans la barre d'infos. Alors, elle faisait... Donc, c'est de là que j'ai fait celui-ci. Mais il y a des choses... Je pense qu'elle a fait un petit peu d'erreur dans son tuto. Qui n'en fait pas d'ailleurs. Remarquez, ça m'a rassurée parce que je me suis dit que je ne suis pas laissée à faire des bourdes pendant mes tutos. Ou alors, c'est moi qui ai mal compris parce qu'elle parle anglais. Mais bon, peu importe. Il y a des petites choses que j'ai améliorées. Mais en tout cas, j'ai trouvé le principe très sympa. Donc, je voulais vous montrer. Alors, on y va. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Alors, une première page qui s'ouvre ici. Avec une grande pochette. Un petit carnet. Une pochette. Et ensuite, ici, on a une autre enveloppe avec pochette. Voilà. J'ai mis quelques petites choses à l'intérieur. Et ici, également, une grande pochette. Voilà. Et pour la fin, j'ai également fait une pochette avec un petit journal. Alors, tout ça, c'est fait avec trois enveloppes. Alors, elle, elle le faisait avec des grandes enveloppes crafts. Moi, je n'en avais pas. Donc, je me suis dit, bah tiens, j'ai des grandes enveloppes. Donc, je vais faire ça. J'ai fait ça avec ça. Et ce sont des enveloppes plutôt... Alors, c'est super pour envoyer du courrier. Un courrier bébête. Une facture. Voilà. Enfin, bref. Mais ce n'est pas une super qualité de papier. Ce n'est pas tout ça. Donc, bon. Je trouve que le résultat, il est sympa. J'ai bien aimé le fabriquer. Bien au contraire. Mais je trouve que c'est un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu léger. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez, il n'y a pas de maintien. Du coup, il a fallu que je renforce ici avec du ruban. Bon, de toute façon, je pense que c'est quoi qu'il en soit, c'est quand même mieux de le faire, de renforcer. Mais bref, c'est super. J'aime bien le format. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Mais je trouve que c'est un petit peu léger. Vous voyez, on le voit ici au pli. Bon, bref, voilà. C'était un essai. Donc, du coup, je me suis dit, c'est super. Sauf que, bon, c'est sympa au niveau du format. Mais je pense qu'on peut faire autre chose. Donc, j'ai regardé dans les enveloppes. Parce que j'ai toujours un petit peu d'enveloppes. Alors, des enveloppes avec cartes. Mais j'ai aussi des enveloppes toutes seules. Et du coup, on va passer à celui-ci. Que j'ai commencé d'ailleurs à ouvrir. Et celui-ci, donc là, je l'ai fait avec des enveloppes. Chez Clairefontaine. Voilà, c'est la marque Pollen. Donc, on sait que cette marque, on est vraiment sur quelque chose d'épais. Je les avais achetés chez Cultura en promotion d'ailleurs. Et on est sur du 120 grammes. Donc, on sent que c'est déjà beaucoup mieux. Je ne sais pas si c'est précisé pour vous. Oh, je suis en train de déchirer l'emballage. C'est du 100 grammes. Bon, il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais il n'empêche qu'on a tout de suite une meilleure tenue. Et puis surtout, c'est mieux fini qu'une grosse enveloppe comme ça. C'est-à-dire, c'était pour tester. Parce que vous voyez, à l'intérieur, c'est bleu. Ce n'est pas très joli. C'était pour tester. J'ai vu. Voilà. Bon, je sais que si on n'a que ça sous la main, ça peut être sympa pour le faire tout de suite. Mais c'était quand même plus agréable de travailler avec ces enveloppes-là. Voilà. Donc, on est sur un format complètement différent. On est donc grand enveloppe, petite enveloppe. Mais je trouve que ce format est très sympa aussi. Parce que pourquoi pas, après tout, l'emmener dans le sac à main. Ou si on veut le laisser sur son bureau, ça ne prend pas de place. Donc, c'est le même principe. Toujours trois enveloppes. Donc, trois enveloppes. Donc, je vous le rappelle. Donc, celle-ci. Quand on ouvre, on a... Donc, là aussi, j'ai renforcé avec du ruban. Parce que je trouvais que ça faisait une meilleure tenue au niveau de la... Comment dirais-je ? Du pli ici. Donc, là, on a une grande enveloppe. Le carnet. Avec essentiellement des papiers teintés. L'autre, c'était des papiers de récupération. Donc, qui étaient déjà anciens. Là, je les ai moins teintés au café. Voilà. Une page de fond. Je n'ai rien mis. Mais j'ai laissé simple. Et la seconde partie. Donc, ici, on a une grande enveloppe et une grande enveloppe. Alors, celle-ci, j'ai voulu la finir droite. Et celle-ci, j'ai fait un fini décalé. Voilà. C'était pour changer un petit peu. À l'intérieur, là, j'ai fait avec les chutes un carnet. Donc, un carnet qui s'ouvre entièrement. Qui vous permet de... Voilà. Toujours avec les chutes de papier. Comment dirais-je ? Teintées au café. Et puis, avec les autres chutes. J'ai fait des petits papiers. Des petits goodies. Je vous appellereais ça comme vous voulez. Peu importe. Histoire de le décorer un petit peu. Voici. Donc, c'est ultra simple à faire. Ça s'adresse aux débutants. Parce qu'il ne faut vraiment pas grand-chose. Enfin, en tout cas, à part du papier, des enveloppes, de la colle, éventuellement, une perforatrice rond. Mais on va y revenir. Enfin, vraiment, il n'y a pas vraiment grand-chose. Donc, voilà. Si vous voulez, eh bien, écoutez, on commence. Alors, on va le faire d'une autre couleur avec d'autres enveloppes. Je vais déjà remettre... Voilà. Je vais pouvoir m'équiper. Alors, j'ai choisi des enveloppes. Alors, je me suis avancée un petit peu parce que sinon, le tuto va durer des heures. Donc, j'ai choisi des enveloppes de la marque Gé Lalo. J'ai déjà eu des choses de chez eux. Et c'est vraiment de la bonne qualité. Par contre, il n'y a pas le poids. C'est évidemment sans acide. C'est bon pour les imprimantes. C'est le modèle coréal. Et c'est la lagon. La couleur. Mais je n'ai pas de... Je n'ai pas de poids. Enfin, peu importe. Elles sont très belles. Elles sont bien finies à l'intérieur. On a un double papier. On est sur une bonne épaisseur. Alors, franchement, je les trouve très très bien. Alors, je les ai déjà toutes ancrées pour gagner évidemment du temps. Et nous ferons donc trois enveloppes. Alors, la spécificité. Vous avez vu ici, j'en ai coupé une. Donc, ce sera la dernière enveloppe. J'ai coupé la pointe. Puisque c'est ce qui va venir faire la fermeture. Et je ne voulais pas que ce soit en pointe. Je trouvais que cette pointe n'aurait pas été jolie. Donc, c'est ce qui va être devant si je vous le montre comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai coupé cette pointe. Mais après, libre à vous de le faire comme bien sûr vous le voulez. Ensuite, je vais vous les montrer à plat. On a une grande. Alors, ce sont les trois mêmes tailles. Il n'y a pas de souci. Simplement, au niveau du pli de rabat, j'ai fait un second pli. Donc, je me suis servi, moi, de ma planche de pliage, de marquage, pardon, de We're Memory. Cela dit, elle est en inch. Pour avoir les centimètres, c'est très galère. Donc, je me sers toujours des inch. C'est vrai que j'ai beaucoup d'habitude de travailler en inch. Après, je sais que tout le monde n'a pas cette habitude. Donc, si vous avez une autre tablette de rainurage, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je me suis servi de cette plaque. La première, j'ai fait un pli au cran. Attendez, je vais prendre ça pour vous montrer. Donc, on a plusieurs crans. J'ai fait tout de suite un pli. Je vais vous mettre là. Voilà. Là, ici, c'était le pli de mon enveloppe. Le cran d'après, tout de suite, j'ai fait un premier pli. Ça, c'était pour ma première enveloppe. Pour ma seconde enveloppe, j'ai fait la même chose. Sauf que j'ai sauté un pli. Donc, j'ai fait un, deux et j'ai plié à deux. Et c'est simple pour la troisième. J'ai fait la même chose, sauf que j'ai plié à trois. Donc, ici, mon premier. Un, deux et à trois, je tire un trait. Tout ça pour nous permettre d'avoir, évidemment, trois écarts pour pouvoir monter le livret. Pour que ce soit plus facile, en fait, de les assembler. Après, si vous voulez marquer un centimètre, il n'y a aucun problème. La plus grosse, ici, elle fait un centimètre. Ici, pour la moyenne, on a 0,70. Et je crois qu'on a trois. Je ne sais plus, je vérifie. On a trois millimètres. Donc, 0,3, 0,7 et un centimètre au niveau des plis. Ok ? Alors, on y va pour l'assemblage. Alors, j'ai mis des numéros. C'est parce que moi, j'ai déjà fait toutes les découpes de papier. Encore une fois, pour gagner du temps. Donc, on va prendre d'abord l'enveloppe numéro deux. Donc, celle qui a un pli de 0,7 millimètre. Je la positionne comme ça. Alors, du coup, ça va être à l'envers pour vous. On va la positionner comme ça. Comme ça, vous le verrez. Parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Ensuite, je prends celle avec le plus petit pli. Alors, attention, c'est important. Donc, je mets le rabat en dessous. D'accord ? Il est ici. On le laisse en dessous. Et je vais venir coller au pli. Non pas au premier pli que j'ai fait, mais évidemment au deuxième, à la limite. Pour que, voilà, ça se présente comme ça. D'accord ? On a un premier livret. Donc, l'enveloppe, on va dire numéro deux, puisque c'est celle qui a le, on va dire, la, comment la, la pliure, la, bah au milieu. Enfin, comment vous expliquer ? Pas simple, hein ? Je m'y perds moi-même. Enfin, bref. Une petite, une moyenne, une grande. Donc, la moyenne, voilà, c'est celle-ci. Ici, vous remettez la plus petite, le rabat vers le dessous. Donc, ici. Et on va coller. Allez, on y va. Alors, après, vous les ancrez ou pas, ça c'est vous qui voyez. Moi, j'ai tout ancré hors caméra, parce que sinon, on en avait pour deux plombes. Et je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, donc, vous avez bien compris. Au deuxième pli, hein, de manière à ce qu'on ait une tranche. Donc, de 0,7 mm. Voilà, ça c'est fait. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un premier rabat avec, donc, comme ça. Et la petite, vous la voyez, elle est ici. On le verra mieux comme ça, en dessous. Donc, ça c'est fait pour la première. Donc, on ouvre. Voilà. Ensuite, on va venir rajouter notre grande enveloppe. Et notre grande enveloppe, celle-ci, on va la mettre, donc, voilà, toutes les deux, de manière à avoir deux grandes enveloppes, pour que ce rabat-là, il vienne, hop, quand je referme l'ensemble, ici. On est OK ? Donc, on reprend, ici, l'enveloppe moyenne que j'ai recollée, enfin, l'enveloppe, le pli moyen que j'ai recollée sur le pli le plus petit, rabat en dessous. J'ouvre tout ça, je récupère, donc, le pli de ma petite, que je viens coller sur ma grande, comme ceci. On y va. Donc, encore une fois, au bord du premier pli, pour qu'on laisse cette petite marge, c'est important. Par contre, ce n'est pas très drôle, mon histoire. Je vais décaler un petit peu, décidément, à chaque fois que je fais un tuto. Voilà, là, là, je suis bien. Voilà, hop. Donc, quand on referme le tout, ça nous fait bien notre premier pli de ce côté-ci. Donc, on aura notre livret à l'intérieur, une pochette. Et ensuite, on aura nos deux pochettes, ici. Voilà. Donc, maintenant, on va recouvrir. Mais avant, il faut qu'on prévoie, donc, la fermeture. Donc, pour ce faire, j'ai choisi un ruban toujours dans les mêmes tons, qui est un ruban bleu ciel. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vais mettre celui-là ou si je vais carrément prendre que celui-là. Non, je ne vais prendre que celui-là, qui sera pour l'intérieur et l'extérieur. Donc, en fait, celui-ci, je vais venir le coller au dos, par un petit point de colle, recouvert, bien sûr, d'un, comment dirais-je, d'un papier de couverture. Et ensuite, il viendra s'accrocher, ici. Donc, il faut au moins que je laisse tout ceci. Alors, je coupe, je brûle tout de suite. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, pour venir attacher, ici, il va nous falloir un petit rond, que j'ai déjà préparé pour gagner du temps. Alors, ce petit rond, il a été fait, donc, dans une chute de papier, qui est ici, avec cette perforatrice. Alors, la dimension, vous faites, encore une fois, pardon pour le bruit, vous faites ce que vous voulez. Mais celle-ci, elle fait 1,5 de diamètre, 1,6 même, à peu près. Mais, encore une fois, vous faites le diamètre que vous voulez. Ça n'aurait pas été joli plus grand, parce que, vous voyez, on est pile poil. Mais, voilà. Donc, j'en ai collé, j'en ai découpé 4. J'en ai collé 4 ensemble, dans lequel je vais venir percer un petit trou. Alors, je prends ma cropédale, c'est plus facile. Hop, voilà. Donc, j'ai ma petite rondelle. Ça, c'est bon, on la met de côté. Mais, avant toute chose, avant de mettre ceci, il faut que je fasse la décoration. Donc, je vous ai dit, j'ai tout découpé. Donc, j'ai découpé ma petite bande de papier qui va venir se mettre là, sur laquelle, ensuite, je vais venir positionner, avec un œillet, fixer ceci. Alors, j'en colle déjà ça. Évidemment, je retourne, parce que, sinon, pour moi, ça ne va pas être facile de coller, tout en vous montrant de l'autre côté. Alors, comme j'ai trouvé que mon rabat était un peu petit, j'ai volontairement laissé ça un peu plus dépassé sur le bas. Mais, ce n'est pas grave, je tricherai quand je rajouterai un papier de l'autre côté. Hop, voilà. Donc, ici, ma règle, je n'essaie de pas faire de bruit. Allez, là, j'en ai 36. Donc, ici, je suis à 16,5. À peu près. Donc, on va faire 8,3. Je vais ici. Donc, ça doit être à peu près là. On va mettre ici. Impeccable. Je prends la croppedale. Voilà. Alors, pour celle qui se demande, donc, ça, c'est la grosse croppedale. J'avoue qu'avant d'en acheter une, j'ai longtemps réfléchi. Et je voulais, moi, j'aime bien tout ce qui est cahier, etc. Enfin, je voulais avoir la possibilité de pouvoir percer jusqu'à une grande distance. C'est vrai que l'autre, elle est super, mais elle ne vous fait un trou que sur une largeur comme ça. Alors, moi, je voulais vraiment quelque chose de grand. Et c'est sur la chaîne de Fébricoleuse. J'avais vu la sienne et j'avais vraiment trouvé ça sympa. Et puis, j'ai eu l'occasion d'avoir celle-ci pour le prix de l'autre sur le site de Craftly. Un jour, il y a eu une promo. Alors, inutilez de vous dire que j'ai sauté dessus. Et franchement, elle me sert énormément. Alors, voici, donc, mon petit rond. J'ai dû mettre... Oups, il est là. Un petit oeillet bleu. Donc, la couleur, c'est... Ah, je n'ai pas vraiment percé au milieu de mon... Ouais, bon, ce n'est pas grave. Voilà. Ensuite... Et voilà. Mon oeil est mis. Il est un peu au bord. Non, c'est bon. Parfait. Par contre, là, du coup, je vais légèrement donner de la souplesse à mon rond pour pouvoir ensuite mettre le ruban. Donc, ça, c'est bon. On va maintenant fixer... C'est le chapitre, il met le papier comme une andouille. On va coller maintenant notre papier de fond pour pouvoir coller le ruban. Alors, ici, donc, je vais essayer d'être bien au centre. Voilà. De toute façon, on doit être à peu près au fond, au milieu de la... Ici. J'encolle le ruban dans un premier temps. Et donc, j'ai préparé mon petit papier de fond. C'est le numéro 6. Il est là. Voilà. Très bien. Alors, évidemment, après, vous vous rajouterez des enveloppes ou pas. Comme j'ai fait sur l'autre. Chacun vraiment fera comme il voudra. Encore une fois, je vous dis, les papiers, vous n'êtes pas obligés de les ancrer. Ça prend un peu plus de temps. Mais si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous ne les ancrez pas. Vous faites comme vous voulez. Puis, peut-être que vous n'aimez pas. Ou peut-être qu'au lieu d'ancrer à la vintage, puisque j'encre tout, moi, la distress, soit la distress oxide, soit la distress ink en vintage photo, en couleur. Après, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Mais vous pouvez aussi teinter en bleu, pourquoi pas. Enfin, ou en rose, fonction de la couleur de vos enveloppes. Alors, la fermeture, voilà, ça. Est-ce que ça passe en dessous ? Voilà. Bon, ben, ça, c'est réglé. Ensuite, on va passer. Donc, je le retourne vers moi. Désolée, ce n'est pas pratique. Sinon, je vais passer à la couverture. Donc, la première. La première, donc, j'ai fait une feuille unie. C'est celle-ci. Hop, j'en colle également. Vous avez vu, rien de particulier. Une fois que vous avez encollé les enveloppes, il vous suffit. C'est pour ça que j'ai fait toutes les découpes avant, parce que ça ne vous sert à rien de devoir découper du papier. Même si, maintenant, je galère un peu moins pour les découper. Mais bon, peu importe. Voilà. Donc, notre page de couverture, ça, c'est fait. Ensuite, on va passer au centre. Alors, là encore, j'ai fait mes papiers. Donc, ici, j'ai choisi un papier à motif de ce côté-là. Et un papier uni de ce côté-là. Pourquoi ? Parce qu'ici, je vais avoir mon cahier. Donc, ça ne me servait à rien. Cahier qui va revenir sur cette page. Ça ne servait à rien d'avoir, comment dirais-je, un papier fleuri. Donc, j'ai choisi un papier uni. C'est pareil. Là, il n'y a rien de particulier. Donc, j'en colle. Ensuite, on passe à ce côté-ci. Alors là, je n'ai pas fait les découpes pour l'instant. Je vais vous montrer comment je l'ai fait. En fait, c'est simple. Je voudrais avoir ce décalé. Alors, pour ça, je prends mon papier aux dimensions classiques. Je ne tiens pas compte de l'ouverture. Et ensuite, j'insère mon enveloppe jusqu'au fond. Je fais une marque. Donc, je le positionne tel qu'il sera à l'extérieur. Je fais une marque avec un crayon. Je l'ai déjà fait. Donc, ici. Voilà. Et je sais qu'ici, il faut que je découpe. En fait, pour être bien, il faut que je découpe à peu près 2 mm après ce trait pour que ce soit plus décalé. Enfin, que j'ai un léger décalé ici. Alors, on y va. J'ai tellement fait mon très fin que j'ai du mal à voir où je l'ai fait. Voilà. J'ai peut-être laissé un peu beaucoup. Enfin bon, ce n'est pas grave. Vous aurez compris le principe. On positionne. Oh ben non, c'est impeccable. C'est impeccable. Mais là, c'est un petit peu. Hop. On va le décaler. Et là, je crois que. Aussi un petit peu ici. Voilà. Du coup, j'ancre. Puisque là, je n'avais pas ancré. Et là, je vais pouvoir couler également. Vous voyez, hyper simple. Le plus dur aura été de prévoir les... Enfin, le plus dur. Ce qu'il ne faut pas oublier, bien évidemment, c'est de prévoir le système de fixation à l'avant de la pochette. Du coup, c'est un peu décalé là. Bon, ce n'est pas grave. Voici. Alors, ça, ce n'est pas très joli. Donc, l'idéal, ce serait de l'habiller. Vous voyez là, c'est trop court. Mais d'habiller cet intérieur. Parce que là, c'est quand même... En plus, on voit l'enveloppe. Donc, je vais trouver une... Je suis... Qu'est-ce que j'ai fait de mes papiers ? Ils sont là. Alors ça, est-ce que ça, ça va être trop court ? D'ailleurs, je ne vais pas avoir, du coup, assez de papier pour prévoir celle-ci. Zut, ce n'est pas grave. Alors, ici... Voilà, je prends mes mesures. Donc, ça va être là. Alors, je les prends au ras de l'autre enveloppe. Parce qu'il faut évidemment que ça remonte. En sachant, n'oubliez pas qu'il y a un pli. Donc, il y a ce pli ici. Donc, il faut respecter. Donc, j'ai marqué mes deux plis. OK ? Donc, je vais couper ici. Et je vais faire un pli ici. Hop. Alors, tiens, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle de chez Action. Qui est pas mal, hein, bon. Après, pour des petites choses comme ça. Donc, ici, j'ai dit que je coupais. Et ici, je les cale pour faire mon pli. Hop. Par contre, elle me déchire le papier, la roulette, là. Vache. Bon, c'est vrai que j'appuie un peu comme une brute aussi, j'avoue. Donc, on vérifie. On positionne. Toc. Est-ce que ça va me faire le pli ? Oui, sans problème. Allez. Ah bah, regardez. Super. Bon, c'est pas grave, hein, puisque c'est pas fait pour renforcer. C'est juste fait pour décorer. Mais bon. Alors, j'ancre quand même ici. J'ancre juste sur le dessus. Et le côté qu'on va voir. Hop là. Oups. Donc, je positionne en respectant le pli. Du coup, j'ai mis de l'encroît partout, de la colle partout. Par contre, du coup, voilà, je vais la sortir un petit peu. Parce que ça me fait bien. Oui. Donc, moralité, ne pas appuyer comme une brute. Avec la... Si, du coup, c'est mal collé, là. Avec le massif de sélection pour le pli. Voilà. Ça, donc, c'est fait. Alors, je vous propose de coller tous les papiers. Non, on ne va pas faire tous les papiers. On va coller maintenant le... On va faire notre cahier pour le livret à l'intérieur. Alors, j'ai pris du papier comme ça teinté. Je vais prendre les mesures. Je fais une petite pose. Je fais tout ça hors caméra. Vous aurez bien compris. Je vais faire un cahier avec ces feuilles-là. Ça va prendre un petit peu de temps. Le temps de prendre les mesures, de tailler, etc. Et je vous retrouve tout de suite après. Voilà. Alors, donc, j'ai fait mon livret de mon côté. Voilà. J'ai rajouté également du papier teinté au café. Parce que je n'avais pas assez de faille. N'oubliez pas, quand vous les coupez, d'égaliser. C'est impératif ici. C'est vrai que pour vous pliez, vous avez toujours du papier qui déborde. Que ce soit quand même beaucoup plus propre. Alors, ce petit cahier, on va venir le coudre. Donc, sur notre premier feuillet. Donc, je vous rappelle, je le mets dans votre sens. Ici, donc, on va venir le fixer. Là, on a notre premier feuillet avec la tranche moyenne. Comme vous pouvez le voir, j'ai collé un morceau de ruban. Alors, ce n'était pas volontaire. Mais en fait, je n'avais plus de batterie. Donc, ça a coupé. Je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, voilà. J'ai collé un bout de ruban ici. En fait, pour renforcer. Parce que je vais venir coudre. Et c'est vraiment pour renforcer un petit peu la tranche. Ça reste quand même du papier fin. Donc, le ruban va venir un petit peu maintenir. Eh bien, on y va. J'enfile mon fil. Alors, j'ai pris un fil basique coton. J'ai des aiguilles à broderie. Je veux celle-là. Elle ne veut pas. Pourquoi ? Vilaine. Voilà. Donc, mon fil est ici. C'est un fil beige, un classique. Je l'ai doublé, donc. Alors, avant, je vais faire mon livret. Il est là. J'ai préparé ceci. Donc, on met bien le papier. J'ai une pointe. Donc, j'en fais une dans un premier temps au centre. Ensuite, une à droite un petit peu plus haute. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et une ici. Voilà. Je vais venir faire la même chose. Oups. Donc, je prends mon livret. Je vais déplier pour ne pas faire de bêtises de l'autre côté. Je me mets bien au centre partout. Hop. Est-ce que je suis bien sur le centre ? Oui. Oups. Voilà. Mon aiguille. Donc, je commence par le centre. Je laisse un bout de fil dépasser à l'intérieur pour approcher ensuite. Ensuite. Ici. Je repasse à nouveau dans le centre. J'espère que vous êtes bien dans le champ. Ce n'est pas évident. Ensuite. Alors, est-ce que je suis au milieu ? Non, je dis que j'ai fait un trou à côté. Ça ne me plaît pas. Mon trou d'origine, il est là. Non. Ouh. Ça m'énerve quand ça ne va pas. Voilà. Hop. Là, c'est ce que j'y suis. Ensuite, je vais refaire. En fait, je vais doubler mon passage, ni plus ni moins. Donc, je recommence ici. Je repars dans celui-là. Voilà. Ici. De nouveau. Puis ici. Celui-là, il a du mal. Voilà. Et voilà. Je prends mes deux morceaux. Je fais un petit nœud. Voilà. Voilà. Mon livret est cousu. Donc, on le voit ici. Alors, pour cacher ça. Ah oui, surtout qu'en plus, je n'ai pas été droit. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Donc, si vous voulez le cacher, c'est ce qu'on va faire. J'ai prévu un petit bout de ruban ici. Alors, j'utilise ma colle à tissu. Alors, là, j'utilise un petit peu de ruban parce que je ne veux pas que ça dépasse. Donc, on est pile à la largeur. Je suis complètement riche, désolée. Voilà. Pour cacher, donc, ici. Vous avez vu, je ne suis pas allée très droit. Je vais mettre un petit bout de ruban. Mais on aurait tout aussi bien pu remettre un bout de dentelle à cheval. Un bout de dentelle ou un bout de ruban plus large qui viendrait donc revenir ici et ici. couvrir. Moi, je vais juste mettre un petit bout de ruban ici. Donc, ma colle pour tissu. Hop, mon ruban. Je vais le décaler un petit peu. Voilà. Comme ça, ça cache la couture. Alors, ici. Non, je ne vais pas le couper. Je vais juste le couper un peu là. Et ensuite, le reste, je le brûlerai. Donc, voici. Notre livret est prêt. Ici, on a notre enveloppe. Et quand on l'ouvre ici. Donc, je me suis avancée hors caméra. J'ai collé ici sur le dessus. J'ai collé également. Alors là, j'ai fait un petit rajout. Bon, ça se voit. C'est dommage. Parce que je n'avais pas assez de papier. Et puis, on va coller ensemble. Donc, ici. J'ai fait une patte de tissu. Une patte de papier spécifique. On va revenir coller à l'intérieur pour ne pas avoir ce papier blanc. Et l'enveloppe. Donc, je l'ai déjà faite. Je vous rappelle. Pour la faire. Donc, j'ai glissé un papier. Ici. J'ai pris les mesures. Donc, du pli ici. Du pli ici. Parce qu'il y a deux plis. Voilà. Ce qui me donne cette forme-là. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à venir découper en biseaux de chaque côté. Par contre, je n'ai pas ici. Alors, ici, je vais positionner. Je vais peut-être faire les marques pour couper. Alors, attendez. Comment je vais me positionner ? Je vais me positionner comme ça. Je suis en face de l'autre. Oui. Ici, ici, ici. Voilà. Ah ben, j'avais déjà fait les marques. Impeccable. Je coupe. Je repasse un petit coup d'encre. Et je viens en coller. Hop. Donc, surtout, positionnez-vous bien sur vos plis. De manière à ce que ça ne vienne pas gêner. Alors. On va bien se positionner. Donc, plier. Alors là, je suis bien. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça, on a habillé également l'intérieur de l'enveloppe. Ce qui vient finir l'ensemble. Voilà. Il ne faut pas que j'oublie de venir couper mon ruban qui est ici. Ah. Là, ça a bougé. Ça ne va pas du tout. Ça a légèrement bougé. Vous voyez, j'ai mal mis. Bon, ce n'est pas grave. Mais du coup, ça va légèrement moins bien fermer mon livret. Hop. Et voici donc ce que ça donne. Je vous le réouvre dans ce sens. Hop. Notre première partie avec une enveloppe, notre petit cahier. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, nos deux enveloppes. Et ça, c'est l'arrière. Donc, à l'arrière, vous pouvez tout à fait faire des pochettes. Comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Eh bien, voilà. Mon petit tuto est terminé. Il ne reste plus qu'à le décorer. Ça, je vais le faire tranquillement. Et n'hésitez pas à le refaire, évidemment, si ça vous a plu. N'oubliez pas de regarder dans toutes mes vidéos. Je mets toujours un petit mot dans la barre d'infos. Donc, il y a des informations. Vous avez l'adresse mail. Vous avez tout ça. Si, eh bien, vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner. Un petit pouce bleu si ça vous fait envie. Si ça ne vous fait pas envie, il n'y a pas de problème. Et puis, on se retrouve pour un autre tuto. À très vite. Bye.